Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du club. Et oui, la veste de sortie, la trousse est prête, elle est même ouverte et les crayons taillés. C'est la rentrée sixième saison du club qui vous ouvre ses portes pour plein de nouveaux athlètes, plein de nouvelles fédérations à rencontrer. On a eu, j'imagine comme vous derrière votre écran, pas mal de mal à redescendre de notre joli nuage, celui des JOP de Paris 2024, ces magnifiques jeux que l'on a pu vivre ensemble. Et on a décidé de prolonger ce sentiment de liberté, ce sentiment aérien de planer avec ceux qui seront nos ambassadeurs de cette saison six en quelque sorte. Et oui, Grégory Crozier à ma droite et puis avec lui, Karine Jolie, un duo de haute voltige, nos ambassadeurs du parachutisme sportif en France. Salut Grégory. Bonjour, merci de nous retrouver. Ça va bien ? C'est top, oui. C'est top. Merci Karine de nous accompagner également. Merci à vous. Avec votre sourire accompagné de votre joli matériel, vous allez nous amener dans votre parcours, un parcours jalonné de titres, jalonné de records. On va aussi parler de tranche de vie parce qu'à s'associer à un sport de haut niveau, c'est aussi forcément y consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, on parlera évidemment, et ce pour commencer, de votre discipline, le free fly, puisque c'est ça dont il va être question dans la prochaine demi-heure. Vous êtes OK sur le mode opératoire ? C'est parti, première partie, fait décodage. On est avec deux des 50 000 licenciés, et oui, de la Fédération française de parachutisme. Et d'ailleurs, j'imagine, Grégory, Karine, que l'étant, comment on va dire, que ça se resserre encore plus en termes d'élite au niveau de la pratique de votre discipline phare, le free fly, vous savez l'un ou l'autre d'ailleurs, l'un comme l'autre, combien de pratiquants officiels au sein de la Fédération ? C'est peut-être piège ? On ne le calcule pas, mais c'est vrai que nous, on fait partie des disciplines artistiques. Donc, en gros, ça fait plus de 50 ans que le parachutisme sportif existe. Et ça fait, dans les années 2000, ça fait 23-24 ans que les disciplines artistiques sont arrivées. Et c'est vraiment le vol 3D, ça a été la révélation. Avant, je pense que tout le monde a des images inconsciemment de gens qui ouvrent tout de suite leurs parachutes et qui font des figures sous voile, ou ces fameuses configurations de personnes à quatre, qui font un maximum de points. Et donc, voilà, début des années 2000, la 3D arrive, on veut le tête en haut, on veut le tête en bas, on tourne les uns autour des autres, au-dessus, en dessous. Donc, cette révélation-là a fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de 50% des pratiquants qui pratiquent maintenant la discipline artistique. Mais combien exactement ? Je ne sais pas. Grégory a déjà dévoilé quelques-unes des subtilités de votre discipline, qui est donc reconnue par la Fédération internationale aéronautique depuis 2000. Les chiffres sont bons, bravo. Grégory, discipline artistique. Au-delà de ce canevas de départ, est-ce que vous pouvez, par exemple, Karine, nous expliquer les grosses nuances par rapport au Kidam, qui va avoir son parachute sur son dos et qui va s'élancer pour un baptême ? Tout est parti de là, d'ailleurs, pour vous, mais au-delà de cette histoire personnelle sur laquelle on reviendra, déjà, expliquer ces nuances par rapport à cette fameuse 3D dont parlait votre compagnon. Oui, tout à fait. Alors, quand on apprend à sauter en parachute, en solo, ou comme vous l'avez dit, en tandem, on va prendre la position la plus aérodynamique qui soit pour l'ouverture du parachute, c'est-à-dire la position à plat. Comme on a le parachute dans le dos, au moment de l'ouverture, il monte en vertical, il n'y a aucun obstacle et donc c'est vraiment cette position-là qu'on va chercher à dompter dans un premier temps, puisqu'on est sur un coussin d'air qui est un petit peu, j'aime bien comparer ça à un taureau mécanique. Quand on est à plus de 200 km heure sur un coussin d'air, ça bouge un petit peu partout, ça a envie de nous envoyer à droite, à gauche. Donc, au début, on apprend à maîtriser son corps sur cette simple dimension, on va dire, qui est le plat-ventre. Et puis après, il y a notre dimension à nous, qui est la 3D, où on va chercher à dompter un petit peu la position assise, la position avec la tête à l'envers. Et puis, on va commencer à se déplacer sur la tête un petit peu comme des satellites autour d'une planète. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est d'arriver en fait à chaque étape, à maîtriser un petit peu mieux son corps et ses déplacements dans la masse d'air. Et pour en arriver là, évidemment, il y a forcément énormément d'étapes. Et j'aimerais qu'on se mette un petit peu en position de conduite avec le rétro pas loin pour justement aller jusqu'à ce qui vous a fait devenir champion du monde en 2018 de cette discipline en duo. On a parlé d'une discipline qui peut être un peu confidentielle au départ. Grégory, vous, votre connaissance du ciel, c'est une histoire de filiation. Je crois que votre papa pilote vous a amené à avoir quelques prérequis, en tout cas, dirons-nous. C'est marrant parce que oui, il était clairement dans l'aéronautique. Il était 25 ans compétiteur FAI d'aérosier, de vol en montgolfière. Oui, il y a des compétitions de vol en montgolfière. Ah si, si, on en voit tous les étés dans les ciels de province, on connaît. Mais peu de gens connaissent qu'il y ait aussi un univers de compétition. En tout cas, oui, il faisait de l'avion, il faisait de la montgolfière. Et effectivement, il m'a emmené une fois sur une structure qui faisait aussi du parachutisme. Et j'avais 7-8 ans et puis j'ai vu justement ces voiles s'ouvrir et ces gens se poser devant moi. Et ça a été la première relation que j'ai pu avoir avec le parachutisme. Et c'est quand même plus tard, 11-12-13 ans, qu'il y a eu toute cette série de films hollywoodiens qui essayait d'intégrer à chaque fois des scènes les plus folles possibles de Chute Livre. Et là, j'ai eu vraiment le déclic. Et c'est marrant parce que je n'avais pas encore sauté. Mais c'était une certitude que j'en ferais ma vie. Avec Superman comme série préférée pour Greg, je crois. Ce qui est, ma foi, fait générationnel, une bonne séquence. Karine, 12-13 ans, ça ne vous parle pas du tout à cette époque-là. Le parachutisme vient vers vous bien plus tard. Tout à fait. Moi, à 12-13 ans, je suis plongée dans mes dessins. Ok, très bien. Autre univers. Et puis non, c'est à 18 ans, effectivement, pour marquer le coup, j'ai ma famille qui décide de me faire la surprise et de m'emmener faire un saut en tandem dans la structure de Lyon. Et là, c'est la révélation. Je n'ai jamais ressenti autant d'émotions, autant de choses d'un coup. Et quand je me pose, je vais les voir et je leur dis, écoutez, il faut absolument que tous vous essayez de faire ça. C'est incroyable. Et je veux faire ça toute ma vie. Alors, il y a ce baptême. Et j'ai déjà entendu dans d'autres parcours, des gens qui, à l'essai, ont été plus que séduits et se sont dit, ok, il faut que je poursuive. Mais si vous me permettez, il y a encore un monde entre le baptême, le premier regard vers des parachutistes, et puis après, votre carrière émérite et celle qui est votre quotidien aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier ? Qu'est-ce qui vous a, en tout cas, donné ce sentiment presque extatique, j'imagine, de vouloir poursuivre dans le free fly ? Dans le free fly, particulièrement. Alors, comme je le disais, tout le monde s'oriente, les jeunes en tout cas, automatiquement s'orientent sur le vol 3D. Et donc, tout le monde pratique le free fly à son niveau, évidemment. Après, ce qui est super intéressant en France, c'est que le niveau est tellement élevé. À l'époque, on avait déjà Fred Evans qui gagnaient toutes les compétitions. Donc, bien sûr, il y a toujours le petit magazine, c'était le paramag. Donc, quel que soit le niveau de pratique, qu'on ait 10 sauts aux 1 000, tout le monde était déjà en train de voir que les compétences françaises dans ces disciplines-là, que tout le monde avait envie de choisir, étaient énormes. Donc, tout le monde était attiré par ça. Mais je le dois surtout à Karine, le fait qu'on ait fait de la compétition. Ah, anecdote ? Tout à fait. Oui, donc en fait, le pied à l'étrier, une fois qu'on commence la discipline à sauter, je pense, chacun de notre côté, on pousse pour apprendre ses positions en 3D. Puisque pour moi, c'est plus rigolo, en fait, d'aller chercher justement la 3D que de s'en tenir à plat. Ah, le dessin au plat, ça vous avait ému, mais voilà, la 3D, c'est autre chose. Et puis, en fait, quand on s'est rencontrés, on a eu une discussion où on parlait un petit peu de la façon de mener sa vie. Et je lui disais, moi, j'essaye de tout faire pour ne pas avoir de regrets. Et je lui demande si lui, il estime qu'il en a. Et il me dit que tous les sports qu'il a pratiqués, il les a poussés à haut niveau, sauf un. Et il est trop triste parce qu'il aurait trop aimé un jour avoir eu l'idée de faire de la compétition en parachutisme. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Et il me dit, oui, parce que bon, maintenant, je suis trop vieux. Je lui dis, mais on a 26 ans, qu'est-ce que tu racontes ? Viens, on y va. Et du coup, juste pour ne pas qu'il ait de regrets, on a dit, allez, on fait une équipe. Et puis, on se lance. Et puis, voilà. Waouh. Donc, vous aviez débuté chacun de votre côté. Et finalement, c'est comme ça qu'un couple est né. C'est avec cette anecdote, j'imagine. C'est réellement… C'est très beau d'estampiller une relation avec ce pari. Pari donc gagnant qui vous amène après avoir découvert chacun de votre côté à être, évidemment, accompagné d'un vidéoman. Ça, on est d'accord et on en reparlera tout au long de vos sauts partout dans le monde. Mais évidemment, à être ensemble et de progresser ensemble en créant une équipe. 2008, c'est ça ? C'est ça. Naissance de l'équipe. Comment s'appelle-t-elle ? Airwax. Airwax. C'est sûr de trouver un nom d'équipe. C'est très important. Ça fait partie du truc, oui. Très bien. Et qui vous a amené à disputer des compétitions internationales à partir de combien de temps après que ce duo-là se soit formé ? 2012, première Coupe du Monde. Et on n'était pas censé la gagner, celle-ci, parce qu'il y avait des gens plus forts que nous. Mais comme quoi, ça fait partie du sport. C'était des compétiteurs russes qui étaient devant nous. Ils ont commis une erreur assez grave sur le saut numéro 5, donc le deuxième imposé. Et une grosse erreur. Et du coup, ils ont perdu beaucoup de points, alors qu'ils étaient tranquilles normalement. Et on est arrivé à passer devant eux. Donc on a gagné une Coupe du Monde en 2012, qu'on n'était pas censé gagner. Cette étape de la compétition et le fait que vous suggériez déjà lié de la structuration me fait vous demander, vous interroger sur le pourquoi du comment on arrive en compétition à vous départager. Qui dit discipline artistique dit juge, dit donc critère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le mode opératoire de la compétition, ces sept sauts sur lesquels vous êtes jugé avec, sur ces sept sauts, deux qui sont imposés, le deuxième et le cinquième, et après le reste, c'est l'alchimie, c'est votre créativité qui opère. Je me trompe ? Vous pouvez développer. Oui, tout à fait. En fait, on doit présenter cinq fois un programme libre qu'on a établi. C'est un petit peu comme le patinage artistique. Donc on travaille sur un programme pour la fluidité des figures, la créativité, la technicité. Et on va essayer de mêler tout ça et de le répéter pour que systématiquement, on arrive à le reproduire. Je vous coupe, Karine, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux que l'architecture, justement, de vos sauts lors des Mondiaux en Australie. Le cadre est dingue, mais regardez surtout ce que font ces deux petits bonhommes en rouge qui sont présents sur notre plateau. C'est une dinguerie. Et je vous laisse reprendre, Karine, évidemment, pour nous expliquer comment vous concevez ça et surtout comment ça se passe en termes de notation aussi. Oui, tout à fait. Donc là, le saut que vous êtes en train de regarder, c'est le saut libre, justement. Notre création. Donc on a choisi ces figures. De toute façon, il y a une finale qui arrive. Je fais une micro. Ah oui, le vidéoman qui passe dans cette porte-là. J'ai la chair de poule à chaque fois que je la vois, celle-ci. Donc oui, le final, c'est vrai que Baptiste Welch, notre vidéoman pour les championnats du monde, a été vraiment incroyable. En plus, c'est une belle histoire parce que c'était notre élève à la base. Et puis, il est venu prendre des cours avec nous. Et puis, c'était un élève vraiment surdoué. Et donc, on l'a monté au niveau. Et puis, on a fait une équipe ensemble et on a gagné ensemble. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Donc, ça fait sept sauts. Ça veut dire une demi-journée à peu près. Comment ça se passe ? C'est plus que ça ? Parce qu'il faut remonter. Oui, en fait, puis on est dépendant de la météo. Donc, en général, ça se passe sur deux, trois jours. Et on vient le matin, on s'échauffe, on se prépare et on attend les appels. Puisqu'il y a plusieurs disciplines qui vont faire la compétition en parallèle. Donc, des fois, il y a un appel pour l'artistique, pour nous. Puis ensuite, ça va être l'appel pour les disciplines à plat. Puis, l'appel pour les disciplines sous-vol. Donc, on s'alterne un petit peu comme ça. Et donc, dans une journée, on peut faire deux ou trois sauts selon la météo. Et puis, l'enchaînement aussi des autres disciplines. Donc, on a cinq fois notre programme libre à montrer pour afficher le fait qu'on maîtrise notre tempo. Que les figures sont maîtrisées aussi. Qu'à chaque fois, on arrive à tenir. Et pas se faire justement envoyé en l'air par le taureau mécanique invisible. Le fameux rodéo aérien qui est le vôtre. C'est ça. Et puis après, on a donc ces deux sauts qui viennent ponctuer un petit peu la compétition. Un en début de compétition. Donc, le deuxième round, le deuxième saut, c'est une figure imposée. Donc, on a quatre figures à préparer en amont et on les présente. Donc, on est noté artistique et technique. Et après, il y a une moyenne de notes. Donc, on a cinq juges qui vont nous donner une note. Ils enlèvent la moins bonne et la meilleure pour avoir quelque chose d'un peu plus pondéré. Et juste pour les gens qui ont regardé. On a tous regardé. La première fois, et là, c'est la deuxième fois qu'on le voit, c'est la création libre. Et il y a eu les deux imposés aussi qui ont été présentés. Ces trois sauts-là, c'est 45 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lâche l'avion, le compteur se met en route. Les juges mettent en route finalement ce fameux décompte. Et à l'issue des 45 secondes, ils coupent. Il faut vraiment maîtriser ce temps. C'est-à-dire que ça devient une musique. On est capable, on le répète tellement au sol, on est capable de savoir si on est légèrement en retard ou on avance. Pour justement finir constamment dans les temps. Si on finit à 43 secondes ou à 47 secondes, il y a des grosses pénalités. Le 47, ça serait la pire. Parce que du coup, on serait coupé d'ailleurs, figé à l'écran. La pénalité est encore pire. Mais il faut vraiment maîtriser. C'est vraiment de la musique. Et évidemment, avant de vous interroger sur l'entraînement, parce que vous l'avez suggéré, c'est le nerf de la guerre. Et les conditions d'entraînement m'interrogent, évidemment. Et vous aussi, j'imagine, derrière votre écran. Avant cela, qu'est-ce qui fait la difficulté justement d'un saut ? Parce que là, on parle de dimension. Pour les kidams comme moi, c'est la quatrième dimension, ce que je viens de voir. Vous parlez déjà, vous imaginez, vous nous mettez en bouche avec l'idée du rodéo. Mais il y a quand même cette chute libre, cette attraction qui renforce la difficulté. Quand je vous vois être la tête sur le dos l'un de l'autre, cette force-là, c'est monstrueux. Comment est jugée cette difficulté ? Et qu'est-ce qui permet aux juges d'être sûrs de ce qu'ils avancent ? Alors, c'est un petit peu ça, toute la difficulté, finalement. On a essayé de créer des grilles de difficulté en disant, il y a des catégories de mouvements qui vont rentrer dans telle ou telle grille au niveau de la technique. Mais ensuite, il y a aussi toute la partie artistique et créative d'arriver à combiner certains mouvements qui, normalement, ne vont pas ensemble. Vous parliez justement de notre figure emblématique où Greg tient sur mon sac la tête en bas. Là, on a fait exprès de jouer sur des choses complètement, des domaines complètement opposés. C'est-à-dire que le domaine du plat-ventre, qui est celui que je tiens en bas, où c'est maximum frein, quelque part, et le domaine de la tête en bas qui serait maximum accélération. Donc, on a essayé de trouver comment est-ce qu'on pouvait combiner ça pour que ça tienne. Et en fait, moi, je lui prends tout l'air à Greg sur cette position-là. Donc, lui, il est uniquement en gainage. C'est uniquement à la force du gainage qu'il tient au-dessus de mon sac. Sachant que, vous avez vu, les casques sont ronds. Vous pouvez nous les présenter. Vous pouvez nous présenter d'ailleurs ce casque qui est à vous, c'est perso. Oui. Waouh. C'est nos casques. Donc là, il y a une accroche pour mettre un support de caméra. Mais pour le championnat, on n'en avait pas. Donc, vous voyez bien, c'est tout rond. Et puis, le parachute, lui, n'est pas très plat non plus. Et donc, il fallait qu'il trouve en fait comment placer sa tête pour garder son équilibre. Donc, c'était vraiment très subtil. Et on n'était pas peu fiers d'avoir réussi à maîtriser cette figure. On en a glissé quelques-unes avant en sortie de la main. En tout cas, oui. Pour les gens qui regardent nos vidéos, c'est peut-être difficile à estimer la difficulté, comme on dit. Mais en gros, si on est tête en bas ou tête en haut, c'est plus ou moins difficile. Si on se tient la main ou si on fait les mouvements sans se tenir la main, c'est plus ou moins difficile. Surtout si on switch sans arrêt d'une position à l'autre. Et puis, il y a des lignes de vol. Le fait de faire des arrêts et repartir dans l'autre sens. On en fait un qui est très osé où le vidéomane, il passe par au-dessus, il s'arrête et il revient. Parce que la ligne de vol aussi de mise en scène du caméraman va rentrer en ligne de compte dans la note technique. Donc, en fait, on va alterner des vols synchro. C'est pour ça qu'on s'inspire aussi des vols patrouille de France. Et on va alterner avec des figures justement très… Le cercle du soleil. Voilà, inspiré par le cercle du soleil, des trucs les plus élaborés possibles et les plus esthétiques possibles. Et c'est cette combinaison au total avec la grille justement très facile à identifier. Est-ce qu'ils sont tétons ou tétons bas ? Est-ce qu'ils se tiennent ou pas la main ? Est-ce qu'ils sont face au caméraman ou dos au caméraman ? À la fin, finalement, on arrive à décrypter. On ne le fait pas, nous, quand on le regarde comme ça avec vous. Mais on pourrait le décrypter chaque seconde du saut et dire « Ah oui, en difficulté, ça vaut effectivement ça ». Très bien. Ça amène un petit peu de rationalité dans ce qui est très, très esthétique. D'ailleurs, vous êtes qualifié sur les règlements de performeur. Donc, il y a cette idée de show. On aura l'occasion d'en reparler peut-être lors de la deuxième partie sur vos projets à venir. Mais avant cela et avant d'y passer à cette deuxième partie, l'entraînement justement. Parce que pour produire ces performances-là, j'imagine qu'il y a au bureau, devant des écrans en vidéo et puis surtout en soufflerie, une quantité d'heures de travail. D'ailleurs, vous l'avez peut-être quantifié. Mais avant cela, comment se décompose justement cette phase entre la mise en image de cette créativité, en chorégraphie, et puis derrière, les tests de tout ça, Karine ? Comment ça se passe ? Alors, effectivement, il y a plusieurs étapes. Donc, au départ, on commence souvent par les sauts d'imposé où on va essayer de décortiquer les figures et d'aller au plus simple et de prendre juste une seule figure et de la répéter un maximum de fois pour comprendre un petit peu où est-ce qu'il faut se placer l'un par rapport à l'autre pour être le plus efficace possible et pour répondre aux critères des jugements qui sont exigés. Ensuite, quand on part sur la partie artistique, par exemple, moi, je vais imaginer un truc. Je me dis, tiens, ça, ce serait pas mal si tu arrivais à me prendre le pied et qu'on serait filmé plutôt comme ça et qu'ensuite, on enchaînerait avec tel mouvement. Donc, je vais soumettre mon idée à Greg qui, lui, est plutôt le technicien. On a chacun nos spécificités dans l'équipe. Et puis, Greg va dire, ouais, alors ça, OK, c'est jouable, mais il faudrait qu'on passe 50 sauts d'entraînement juste là-dessus. Ça fait un peu trop, donc on peut peut-être trouver un compromis. Alors là, on cherche autre chose. Donc, ça passe par un côté un peu écrit, entre guillemets, ou des dessins. Synopsis, quoi. Des fois, on prenait des vidéos avec des petits mannequins parce que c'était trop dur à écrire ce qu'on faisait en trois dimensions. Et puis, ensuite, on va essayer. On va essayer en l'air. On regarde la difficulté. En général, ça marche très rarement du premier coup, on va être honnête. Mais on estime, ça nous donne une idée. OK, c'est vraiment beaucoup plus dur que ce qu'on imaginait. Mais ça vaut le coup de persister, comme la fameuse figure, où c'est jouable. Et on va la voir bientôt. On continue là-dessus. D'accord. Et il y a d'abord, j'imagine, un travail au sol, peut-être un petit peu presque gymnastique, comme on verrait sur le freestyle, mais peut-être pas de ce point de vue-là. Mais surtout, après, la visibilité de tout ça, la concrétisation, c'est la soufflerie sportive. C'est ça, Greg, derrière ? Alors, c'est un outil qui est absolument fabuleux. On a vu des images, d'ailleurs, à Paris, à Marseille, de vos différents entraînements en soufflerie sportive. Oui, oui, on a la chance d'en avoir de plus en plus. C'est un atout majeur, c'est sûr. Mais c'est un outil qui a changé la face de notre sport, clairement. Alors, nous, pas trop besoin de répéter forcément au sol, parce que c'est tellement de la 3D. Et c'est tellement, des fois, le Vidomone qui passe dessous. Donc, je ne vais pas mettre ma tête en équilibre sur Karine qui aurait son parachute en demandant au Vidomone de prendre une échelle et de sauter au-dessus. Le travail au sol, c'est l'entretien physique, en fait, auquel vous vous extraignez. Donc, la soufflerie, on en fait un maximum, le plus possible, en fait, parce que c'est ce qui va permettre individuellement de devenir le plus compétent, le plus fort possible. C'est quotidien ? Non. Ce n'est pas quotidien dans votre vie ? Ça dépend des saisons. Ça dépend. Des fois, on fait des blocs d'un mois où on vole tous les jours pendant un mois. Ça dépend, voilà. Chaque année, aucune année ne se ressemble. Mais en tout cas, voilà, là, on voit une évolution à Paris. Donc, je fais un petit peu, je me défoule. Je fais un petit peu tous les mouvements possibles et imaginables. Je fais mes gammes. C'est du guénage, oui. C'est du guénage. C'est tout en puissance. J'essaie de garder mon corps justement tendu un maximum, c'est-à-dire avoir un maximum de puissance. Donc, à chaque fois que je vais quelque part, j'y vais à fond. Donc, il faut vite avoir un plan pour repartir dans l'autre sens ou pour ressortir, comme je viens de le faire. Alors que ce que nous, on y voit en tant que profane, c'est quelqu'un qui ressemble à une feuille de papier et qui est complètement relâché. Alors que vous nous dites qu'il y a toute cette tension musculaire qui est présente. Vous êtes filmé par vous, Karine, il me semble, sur ces images. C'est très, très chouette. Les souffleries, le travail. Je vous avais suggéré un nombre d'heures. Vous êtes capable de l'avoir, ça, annuellement ? On ne peut pas les compter. Je pense que quelqu'un qui réalise un film, ça va être un peu pareil. Sauf que nous, c'est un film sur 10 ans. C'est 10 ans pour gagner le titre. C'est, comme a dit Karine, beaucoup d'heures à filmer des petits bonhommes. Des heures à se réveiller ou des fois au milieu d'un restaurant ou des fois en voiture. Et tout est sans arrêt source de peut-être remettre en question un mouvement ou aussi peut-être améliorer la mise en scène de ce mouvement. Parce qu'il y a des choses qui sont très belles, mais qui des fois sont un peu décevantes, le rendu visuel. Et il y a des fois l'inverse, un mouvement qui n'est pas si compliqué. Si le vidéomane, il fait une mise en scène incroyable. Donc, c'est 10 ans de travail pour arriver à créer ça. Et même un petit peu plus qui vous amène, ça c'est quantifiable, à 16 titres internationaux, 27 titres nationaux. Et puis plusieurs records du monde et d'Europe. C'est un duo qui fait un tabac. Vous parliez de réussite, de moments où vous percutez sur des choses au restaurant. Est-ce que dans votre éthique de travail, le fait d'être un couple à la ville, question qui a dû déjà vous être posée, vous sentez que c'est quand même une petite plus-value justement sur ces moments d'intimité qui deviennent une résurgence un petit peu professionnelle ? Ça participe de vos succès, Karine ? Je pense que c'est la clé de voûte de notre couple, c'est ça, de notre duo ou trio même, quand on était avec notre vidéomane. Mais c'est vraiment, nous, le fait de baigner tout le temps dedans, c'est ça. Il n'y a pas de limite entre l'univers du travail et notre univers personnel. Donc, en fait, on est impliqué dedans en permanence. Et c'est vrai que c'est une force incroyable. On a une complicité, c'est-à-dire en l'air, on se regarde, on sait exactement ce que pense l'autre. Il n'y a pas besoin de mots et ça tombe bien puisque c'est quand même difficile de discuter. Des mots, on va en mettre sur votre présent et sur vos projets à venir dans cette deuxième partie d'émission Fait Débat. Des projets du présent et notamment sur ces derniers mois. Cinq records du monde battus en quatre mois par vous deux. D'ailleurs, pour commencer, qu'est-ce qu'un record du monde ? Dans ce contexte-là dont on a parlé qu'il était question de notation, de juge, ça veut dire avoir des meilleures notes ou ça veut dire aller vite sur un nombre de figures ? Alors, il y en a beaucoup des records du monde. D'accord. On a évidemment, enfin, ont été établis, ce n'est pas nous, le saut le plus haut, la vitesse la plus élevée atteinte en chute libre. Il y a énormément de possibilités de pousser justement les performances, surtout en chute libre. Mais nous, on s'attache plutôt au record de vol en grande formation. On trouve ça vraiment extraordinaire pour l'expérience humaine que ça procure. C'est-à-dire qu'on va essayer d'être la plus grande formation possible et on va essayer justement de soit construire une figure géante, soit construire une figure un peu plus modeste en taille, mais du coup de faire plusieurs figures. Une fois qu'on est sûr que tout le monde a fait la connexion, il y aura un signal et puis on va essayer de faire un deuxième point, un troisième point, un quatrième point. Donc, c'est ce genre de record de vol en grande formation qu'on adore. Voilà, on donne des mouvements tête qui veut dire qu'on passe au point suivant. Voilà, il y a quatre points et là, c'est en 50 secondes, la tête en bas. Vous arriverez à en faire quatre. Des records qui ont pour points communs que votre équipe Airwax s'exile aux États-Unis à chaque fois. Il y a un record notamment en Floride, il y en a un autre en Californie, il me semble, sur ces cinq-là. Expliquez-nous tout simplement cet exil. Parce que je crois que dans les palmarès, il y a une vraie école du parachute française quand même. Pourquoi donc les États-Unis, c'est un Eldorado en la matière ? Alors, la spécialité des États-Unis, c'est qu'ils ont beaucoup d'espace et des drop zones assez gigantesques. Donc, une flotte aérienne qui suit. Nous, en France et en Europe en général, c'est difficile d'avoir plus de deux avions sur une même drop zone. D'accord. La base, c'est très commun. Donc, pour les grandes formations… Pour recevoir des gens, quand on tentait de faire des 200 personnes, ça se passait du côté de Chicago où ils ont déjà une flotte aérienne impressionnante avec je ne sais pas combien de twin hauteurs déjà sur place. Et ils n'ont plus qu'à faire venir deux ou trois avions supplémentaires pour les 11 avions qui volaient en formation à ce moment-là. Voilà, 11 avions en formation pour libérer les 200 personnes. Là, récemment, on a fait en Arizona un record de nuit où on n'avait besoin que de deux avions puisque c'était un record établi. De nuit, c'est quand même assez spécial. On a les images, Karine, c'est juste dingue. Alors là, vous ringardisez totalement un clip de Daft Punk. Ils sont mis à la retraite, vous avez le casque. Mais alors, en plus, vous avez un spectacle pyrotechnique de folie. Donc ça, c'était aussi cette année en Arizona. Donc, spectacle pyrotechnique avec, pour vous, un équipement qui a dû être unique, j'imagine. C'était très particulier. Oui, parce que déjà, faire des records de jour, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que pendant 5 ans, on n'y est pas arrivé. À part Karine qui a établi un record du monde féminin. Mais sinon, pendant 5 ans, c'était un peu la traversée du désert. Les records échouaient. Ce qui prouve que c'est quand même difficile de faire en sorte d'avoir 100 ou 200 personnes en fonction de si on était en haut ou t'es en bas. Oui, c'est vrai que 5 records du monde en 4 mois, c'est un petit peu banal de le dire. Mais vous avez raison de recontextualiser la singularité de cette accumulation-là. Et là, ce record du monde, nous, clairement, on ne pensait jamais vivre ça de notre vie. Avec Karine, on a été invités à établir une formation. Donc là, c'était 44 ou 45 au début. Finalement, on a fini à 42. Mais c'est extraordinaire. Donc, on s'est transformé en météorite l'espace de quelques jours. Et c'était une expérience complètement dingue. Très technique, très exigeante. Il fallait rester dans le noir total pendant la durée du vol. Parce que les avions volaient en formation. Les deux pilotes, pour bien se voir, avaient besoin qu'il n'y ait aucune lumière. On avait l'appel à 4 minutes. Où là, on avait enfin le droit de mettre en route nos combinaisons à LED. D'un coup, c'était Daft Punk, voilà, clairement. Et puis, l'appel à 2 minutes. Tout le monde se levait délicatement. Mettait en route les détonateurs, les petites antennes sur le pied gauche. Parce qu'il y avait les 4 tubes de pyrotechnique. Prêts à être déclenchés. Qu'il ne fallait surtout pas déclencher dans l'avion. Parce qu'on a de l'oxygène. Et bien sûr, ça aurait pu faire encore une autre forme de météorite. Oui, oui. Moi, c'est heureuse. Donc, c'était très exigeant. Mais c'était à vivre. C'était complètement dingue. Ah oui, il n'y a pas eu de fées d'hiver. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de jolis fées. Alors, je comprends quand même très rapidement. Il y a eu un peu de fées d'hiver. Et qui n'ont pas eu, d'ailleurs, à ce jour, toujours pas eu d'explication. Et qui ont clairement appelé la police en disant. Mais il y a une météorite qui est en train de tomber. Pas très vite. Et puis, elle se sépare. On ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pensé à des aliens. Et oui, des ovnis. Vous étiez ces fameux ovnis qui se sont d'identifiés pour nous sur le plateau de sport en France. C'était en tout cas des magnifiques images. Et d'ailleurs, j'insiste, mais qui vous ont permis ces images et cette séquence de rencontrer une légende du cinéma. Je crois à Tom Cruise. On parlait de la série Superman. Voilà un autre acteur à succès. Vous l'avez briefé pour la cérémonie des JO depuis. Vous avez son 06, Karine ? Je crois que lui, on a besoin de le briefé pour grand-chose. Non, mais c'était... Alors, on a été déjà... On a eu la chance d'être invité à l'Elysée. Alors, c'était pour une autre raison. Mais du coup, on a pu rencontrer notre président et lui offrir justement cette image de ce record du monde. Donc, on a vraiment eu énormément de chance de vivre cette expérience. Parce que ça ne peut pas être plus visuel. Et on a besoin de ça dans notre sport qui est difficile à médiatiser. Ça ne peut pas être plus visuel que ça. 42 personnes qui, prises de loin, même ressemblent à une météorite. Donc, on a offert cette fameuse météorite. On est en train de passer devant la Lune. Donc, on a offert ça à notre président, qui a bien sûr apprécié, qui nous a fait une lettre de remerciement. Et après, quelques mois après, grâce à une amie, on a pu être invité à rencontrer, à passer une journée avec Tom Cruise. Qui, bien sûr, nous a reparlé de ce record, qu'il a bien sûr vu et surveillé. Parce qu'il est adepte et c'est un très grand parachutiste. Et il fait d'ailleurs beaucoup de bien à notre communauté. Il est très respecté. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, puisqu'on parle des JO, vous avez été, je crois, porteur de la flamme du côté d'Antibes. Oui. Ça aussi, très, très gros. Belle expérience olympique. Mais très important pour, voilà, toujours encore une fois, pour faire la promotion de notre sport. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et que je ne pouvais pas choisir ma journée. Ça allait être attribué un petit peu en last minute. Mais c'est tombé le 18 juin. Donc, ça, par contre, c'était le bonus. Parce que le 18 juin, voilà, c'était la commémoration, l'appel du général de Gaulle. C'était clairement le symbole des parachutistes. Donc, c'est très bien. Pour l'officier de réserve dans l'armée française que vous êtes, c'était forcément, j'imagine, important. Et pour l'avenir, pour les projets. Après, j'ai ouï dire, mon oreille indiscrète a eu écho d'une volonté de retourner au-dessus des pyramides de Gizeh, il me semble. Retourner parce qu'on a des images assez fraîches en compagnie de Jean-François Clairvoy, astronome que l'on ne présente plus, de vous, du côté de l'Égypte. Qu'est-ce qui se trame là dans ce côté, toujours, esthétique, voyage, que vous aimez mettre en avant pour promouvoir aussi votre discipline ? Alors, effectivement, les pyramides d'Égypte, c'est un truc incroyable qui nous est tombé dessus après notre titre en Australie. On a rencontré… C'était ça en 2023. Oui, on a rencontré un Égyptien qui nous a dit, écoutez, moi, je vais organiser un événement international et on va sauter au-dessus des pyramides d'Égypte. Quand il nous a dit ça, on a dit oui, bien sûr. Oui, oui, tu rêves, bien sûr. Vas-y, continue ton… Effectivement, on a été invité dans la foulée à venir sauter au-dessus des pyramides, ce qui est complètement incroyable. Pendant quelques jours, ils ouvrent cet espace, ce couloir aérien, pour qu'on puisse être littéralement droppé au-dessus. Et on se pose devant Kefren, celle du milieu avec le petit chapeau. Et c'est complètement phénoménal de pouvoir faire ça. C'est vraiment très émouvant de se retrouver sous voile, à venir côtoyer ces piliers de l'humanité. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, depuis, chaque année, à la même période, donc début novembre, on est conviés à retourner là-bas et puis encadrer des groupes de sautants ou partager notre passion avec des gens extraordinaires, comme ici, Jean-François Clairvoy, qui est capable de sauter seul. Mais bon, ça faisait longtemps, donc on l'a mis en tenda. Mais c'était vraiment magique de pouvoir partager ces instants avec lui. Surtout qu'il les avait observés depuis la station spatiale. Je crois que c'était la première chose qu'il a essayé de trouver sur Terre, c'était justement les pyramides. Donc, c'était une belle symbolique de l'emmener sauter là. Très, très belle anecdote, en effet. Je rebondis là-dessus. Rue, c'était la navette à l'époque, ce n'était pas l'ISS. Et d'ailleurs, il avait commenté à quel point c'était magique pour lui de voir les pyramides. Il avait été invité par le gouvernement égyptien et il n'avait jamais pris le temps de vraiment passer du temps. Et là, quand on l'a invité, il a dit, vous cochez toutes les cases. Je vais pouvoir faire un truc exceptionnel sur les pyramides. C'était un moment vraiment exceptionnel. Et je crois qu'il y a l'idée d'aller encore un petit peu plus haut qu'au-dessus de Kefren, peut-être le plus au sommet du monde. C'est ça, l'Everest ? Alors, celui-ci, projet perso. Vous êtes vraiment très bien enseigné. Non, mais projet perso, effectivement, j'arrive à 10 000 sauts. Alors, bien sûr, symboliquement, c'est énorme d'arriver à 10 000 sauts. Je cherchais un truc vraiment particulier parce qu'on a la chance de vivre déjà des choses très, très exceptionnelles. Mais il n'est qu'à 8 800 mètres. Oui. Et du coup, j'ai eu cette idée-là. Ah, si on arrivait à faire un saut sur l'Everest, ça serait formidable. Donc, c'est évidemment très compliqué, très difficile. Il faut plein d'autorisations. Il faut du matériel très, très spécifique. On ne pourra pas utiliser nos parachutes normaux. Il faudra des parachutes spéciaux. Enfin, il faut de l'oxygène. Tout est très compliqué. Comment on peut descendre aussi, d'ailleurs, de cet endroit-là ? Alors, nous, on va rester en fait à 4 000 mètres. D'accord. On décollera de 4 000 mètres. On montera à 8 000. Donc, on ne sera pas tout à fait… Là, c'est le sommet. Je vous le dis à vous. Vous ne le dites à personne. Mais on ne sera pas… Effectivement, ce qui prouve que c'est un mont qui est absolument incroyable, qui est quasiment à 9 km de haut. Donc, on ne sera effectivement pas tout à fait en haut. Mais physiologiquement, ça serait prendre beaucoup de risques que de monter à 9 000. Donc, on ne va pas le faire. Donc, on va sauter, nous, de 8 000 et se poser à 4 000. Donc, il y aura une chute libre de 25-30 secondes. Et puis, surtout, se poser à 4 000 mètres, ce qu'on n'a jamais vécu. Il faut des voiles très, très… de grande envergure. Oui, c'est spécial. Oui, c'est un gros, gros chantier qui pourrait se concrétiser dans l'année 2025 ou… Non, non, c'est là. Parce qu'il faut que ça… Ah oui, c'est plus qu'au congrès. C'est dans un mois. D'accord. Donc, là, vous ralentissez le nombre de sauts pour que ça fasse vraiment 10 000. Non, c'est le contraire. Là, il faut que j'en casse une trentaine. Magnifique, la symbolique, en tout cas. Donc, c'est une actualité brûlante, en fait. C'est ça. Vous concernant, et on aura l'occasion de vous recevoir pour parler de ce 10 000. Je suis sûr qu'on aura les images. Et ce jour-là, une séquence qui consacre notamment nos champions français dans tous les univers sera là pour ça. Vous élargissez encore l'horizon des possibles. Je crois que c'est le titre d'un livre qui sort très bientôt, le 23 octobre, pour vous, Karine. Tout à fait. C'est le dernier de vos bébés, ça. Oui, c'était un long projet qui a pris naissance vers le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à écrire à ce moment-là. C'était une période propice à l'introspection. Et c'est vrai qu'on m'a lancé un petit peu ce défi. Tiens, il n'existe pas grand-chose sur le parachutisme pour le grand public. Avec tout ce que tu as vécu, je suis sûre que tu as des choses à nous raconter. Donc, c'est un ami qui m'a lancé ça en disant, allez, écris un livre. Je dis, j'ai rien d'autre à faire en ce moment, donc pourquoi pas ? Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et comme tout ce que j'entreprends, j'aime bien le mener jusqu'au bout. Le voici, le voilà, bientôt. Et donc, le titre, c'est « L'horizon des possibles ». Et je retrace un petit peu ma carrière de parachutiste, de la découverte jusqu'à justement ces sites un peu incroyables. Et puis tous les records aussi où j'essaye d'emmener les gens à vivre un petit peu ce qu'on peut ressentir, puisque c'est quelque chose de très méconnu. Je crois même que vous rembobinez à l'époque où vous envisagiez architecte d'intérieur, d'ailleurs. C'est ça, la première carrière liée au dessin, tout ça, tout ça. Vous aurez compris que ces champions, ils ont de la suite dans les idées. C'est un full-time job pour vous que de faire connaître votre discipline. On vous remercie d'avoir fait SCAL sur Sport en France aujourd'hui pour nous la faire découvrir et nous donner quand même beaucoup de rêves et de frissons. C'était très agréable de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Merci à ceux et celles qui ont permis aussi cette émission en coulisses. Pierre, Clément, on n'oublie pas également Baudouin, Louis qui nous a accompagnés. Et puis Julien, notre chef d'édition, tout comme Sandrine qui nous a permis de croire qu'on était encore bronzés en ce début d'automne. Merci à eux également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous restez fidèles via l'appli et sportenfrance.com. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.